Cette vidéo est une critique de Nier Automata. Il y aura quelques petits spoils visuels, mais rien de très dérangeant si vous n'avez pas le contexte. Donc cette vidéo est safe pour tout le monde. Cela dit, je pense que c'est le genre de jeu qu'il vaut mieux faire complètement à l'aveugle, sans rien savoir. Donc si vous découvrez Nier Automata, que vous aimez les jeux japonais et que ça vous intéresse, eh bien je vous conseille de vous le procurer et d'y jouer avant de voir quoi que ce soit autour du jeu, y compris des critiques et bien entendu cette vidéo. Et si vous prenez le temps de faire Nier avant, c'est encore mieux. Aussi, je risque de faire quelques allusions à ma critique sur Nier, parce que je vais être amené à comparer les deux jeux à certains moments. Du coup, il y a une annotation qui s'affiche si vous voulez aller voir. Je ne vais pas passer par quatre chemins, Nier Automata est une réussite et sans doute même l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer dans ma vie. Et ouais, carrément. Nier Automata est un jeu sorti en mars 2017 chez nous, édité par Square Enix et développé par Platinum Games, et toujours supervisé bien entendu par Yoko Taro. Il s'agit d'une suite dans l'univers de Nier qui se passe des milliers d'années après. Du coup, pas d'inquiétude si vous n'avez pas joué à Nier, le scénario des deux jeux ont très peu de choses en commun. Si vous êtes vraiment motivé, je vous conseille quand même de jouer à Nier avant Automata, parce que Automata est logiquement la suite de l'univers de Nier, et que certains éléments vous paraîtront moins surprenants si vous jouez à Nier après Automata, mais c'est loin d'être indispensable. Si vous connaissez les Drakengard dès le premier Nier, vous savez sans doute que ce sont des jeux qui ont beaucoup de défauts, à commencer par leur gameplay pas toujours très intéressant. Mais vous avez bien entendu tout à l'heure, ce n'est plus Kavia ou Access Games qui s'occupe du développement, mais bien Platinum Games. Les gens derrière Bayonetta, Metal Gear Rising, Mad World ou encore Vanquish, et Star Fox Zero, mais on va pas le dire trop fort. Du coup, c'est plutôt des gens qui savent y faire en termes de jeux d'action, mais le staff créatif de Nier est toujours derrière eux. On a donc à la fois le meilleur de Nier, c'est-à-dire son univers, son scénario et son écriture, ainsi que le savoir-faire de Platinum Games en termes de jeux d'action. Ce qui fait de Nier Automata le jeu de Yoko Taro le plus abouti en termes de gameplay et peut-être aussi en termes d'écriture. Du coup, de quoi ça parle Nier Automata ? Le jeu se passe sur Terre en l'an 11945. Cela fait maintenant un bon bout de temps que l'humanité s'est réfugiée sur la lune à cause d'une attaque de machines extraterrestres. Pour essayer de récupérer la Terre, l'humanité a mis en place le projet Yorah, qui consiste à envoyer des androïdes de combat à la surface pour se battre contre l'envahisseur. Le jeu se focalise plus particulièrement sur deux androïdes. 2B, un androïde taillé pour le combat qui a l'apparence d'une jeune femme, et 9S, un androïde de reconnaissance à l'apparence d'un jeune garçon. Le duo va faire des allers-retours entre la base Yorah sur la lune et la terre pour remplir diverses missions et progresser dans cette lutte acharnée. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas être aussi simple que ça et des mystères viendront compliquer les choses. Ils feront également la rencontre de A2, un personnage plutôt important dont je ne vais pas plus parler puisque son développement et son rôle n'intervient que très tard dans le jeu. Le jeu possède trois scénarios distincts dont les deux premiers sont plutôt similaires et se terminent par les fins A et B. Donc si vous voyez le générique de fin, dites-vous que ce n'est pas fini. Parce que contrairement à Nier où il fallait refaire le boss de fin avec des prérequis différents pour voir d'autres fins, ici les routes A et B arriveront bien avant et il est obligatoire de les terminer pour accéder à la route suivante. Comptez entre 20 et 30 heures pour finir le scénario et un peu plus de 60 heures pour finir le jeu à 100%. L'histoire n'est pas particulièrement très longue mais le jeu a beaucoup de choses à raconter et les différents messages et interrogations apportés par le jeu sont délivrés de manière plus subtile que dans Nier. L'histoire nous met dans la peau d'androïdes côtoyant des robots. Du coup le jeu nous parle entre autres d'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain ou non ? Une machine peut-elle ressentir des choses ? C'est des questions souvent abordées dans des œuvres de SF mais c'est ici traité avec une justesse et un point de vue que je n'avais jamais vu auparavant. Notamment grâce à un petit côté seconde lecture dans la route B. Je pense que le scénario de Automata est supérieur à celui de Nier en termes d'écriture et de fond. Cela dit, je l'ai trouvé moins marquant. La faute sans doute à des personnages auxquels je me suis beaucoup moins attaché. Toobie est un personnage froid, elle est sérieuse et essaye de ne pas faire paraître ses émotions ce qui n'est pas toujours très efficace. C'est sans doute le personnage auquel je me suis le plus attaché. Niness, lui, est un personnage plus complexe. C'est un jeune garçon très curieux qui prend beaucoup de choses à la légère mais qui va rapidement évoluer. J'aime beaucoup comment il est écrit mais le personnage en lui-même ne me plaît pas vraiment. Je pense que le gameplay influence aussi mon opinion là-dessus sachant que je préfère jouer Toobie que Niness mais je vais y revenir. En parlant des personnages, je tiens à souligner qu'ils sont vraiment bien joués par les comédiens de doublage. Le jeu vous laisse choisir entre les voix japonaises ou les voix anglaises et je trouve que la VO est supérieure à la VA. Notamment grâce à des acteurs que je trouve fantastiques et dont j'ai pu apprécier le travail dans certains animés. Par exemple, Toobie est joué par Yui Ishikawa qui prête également sa voix à Mikasa dans l'attaque des titans ou encore à Violet dans Violet Evergarden. Alors que Niness est joué par Natsuki Hanae qui est la voix de Kaneki, le héros de Tokyo Ghoul, Jaco dans Dragon Ball Super et bien d'autres. Le doublage anglais est malheureusement moins marquant, bien plus classique et oubliable. Ça reste efficace mais ça manque de personnalité. Ce qui ne manque pas de personnalité par contre, c'est le gameplay du jeu. Toobie et Niness sont tous deux des personnages avec lesquels vous allez devoir jouer. Toobie étant un androïd de combat, son gameplay sera du beat demo de façon Platinum Games. Un système de combat dynamique à base des skives avec plusieurs types d'armes et la possibilité d'en manier deux en même temps. Si le panel de combo disponible n'est pas aussi complet que dans un Bayonetta par exemple, il y a quand même plus de possibilités que dans un action RPG standard. Le système de combat est amusant et c'est resté simple et accessible. La seule chose que je pourrais lui reprocher vient de l'action qui peut parfois manquer de lisibilité et la caméra qui a parfois tendance à faire n'importe quoi. De son côté, Niness est un personnage qui va plutôt se jouer à distance. Ces attaques au corps à corps sont très lentes et peu efficaces mais contrairement à Toobie, il a la particularité de pouvoir hacker les ennemis pour les détruire de l'intérieur. Ce qui va relativement changer votre manière d'appréhender le combat. Lorsque vous hacker, le jeu se change subitement en un mini-jeu de shoot dont la difficulté variera en fonction de l'ennemi en question. Ces phases sont généralement très courtes de sorte à ne pas casser le rythme du jeu et c'est plutôt efficace. Cela dit, j'ai une préférence pour le gameplay de Toobie, celui de Niness étant un peu moins dynamique et j'aime bien taper sur des trucs aussi. Que ce soit pour Toobie ou Niness, vous aurez également la possibilité d'utiliser votre pod qui est capable de tirer à distance et de faire d'autres attaques plus puissantes. C'est un peu le remplaçant du Grimoire Vice. Donc le jeu va se concentrer sur du beat them all ou du shoot them up. Mais exactement comme dans Neer, le jeu va essayer de varier notre expérience en nous proposant des phases de gameplay un peu différentes. Automata va pas mal jouer avec sa caméra. Certains environnements entiers se parcourront avec un angle de vue différent de d'habitude. Sans parler des nombreuses phases de shoot à bord de vaisseau où le jeu alterne sans aucune transition entre shooter horizontal vertical et twin stick shooter. C'est d'ailleurs très bien introduit dans le jeu avec une mission prologue qui montre à peu près toutes les excentricités du gameplay de Automata. Sans oublier les bons gros boss bien impressionnants pour vous rappeler qu'on est aussi dans un jeu Platinum Games. Mais ce qui est également très intéressant avec Automata, c'est que c'est une leçon de consonance ludonarrative. Bon, très rapidement, parce que tout le monde en a déjà parlé, la dissonance ludonarrative, c'est quelque chose qui définit une incohérence entre les actions du joueur et le scénario. Exemple très connu, le fait que Nathan Drake nous soit présenté comme un gars sympa dans le scénario d'Uncharted alors que dans les faits, il tue des centaines de personnes sans scrupules. Ou encore la monstrueuse envie qu'a Watch Dogs de nous dire que Aiden Pearce est un héros alors que vous pouvez très bien tuer des gens dans la rue et avoir un karma tout à fait négatif. Ça ne changera rien au scénario. C'est pas quelque chose d'extrêmement grave, ça ne nous empêche pas de jouer à un jeu, mais l'inverse, lui, est plutôt intéressant et nous apporte beaucoup de choses. L'opposé, c'est ce qu'Arcade appelle la consonance ludonarrative. Alors oui, je cite Arcade parce qu'à ma connaissance, c'est le seul qui a mis en termes sur le concept. Ce sont des choix qui renforcent le lien entre l'univers et ce qu'il se passe concrètement dans le jeu. Quand c'est réussi, notre immersion est décuplée et Nier Automata est un exemple assez flagrant de consonance. Plein de détails sont juste là pour renforcer la cohérence. Le jeu justifie la majorité de ses choix en incorporant ça à l'univers. Tous ces petits éléments qui sont présents dans chaque jeu mais qui ne sont jamais inclus dans l'univers y sont ici totalement incrustés. La mort, l'interface de jeu, les temps de chargement, même les menus, tout ça est justifié scénaristiquement d'une manière ou d'une autre et c'est très très bien utilisé. Et ça permet également de donner un peu plus de liberté au joueur en ce qui concerne la customisation de son expérience. Parce qu'un autre élément qui rentre dans cette optique de consonance, c'est les puces. Vous pouvez équiper vos androïdes de puces diverses qui vous permettront déjà de modifier vos statistiques mais aussi de modifier quelque peu le gameplay en changeant un peu les propriétés de vos attaques par exemple. Et les puces servent également à afficher l'interface de jeu, votre barre de vie, la minimap, ce genre de choses. Et vous pouvez tout à fait retirer ces éléments du jeu si vous avez besoin de place pour équiper d'autres puces ou juste pour jouer à votre façon. Et ça c'est tellement rare que j'avais vraiment envie de le souligner. Le jeu se déroule dans un petit open world dystopique aux environnements variés dans lequel vous allez devoir faire des quêtes principales ou secondaires. Les quêtes secondaires étant souvent bien plus intéressantes que dans son prédécesseur. Le jeu possède une map un peu compliquée à prendre en main au début mais plutôt pratique. Et en général tout le jeu est plutôt pratique, moderne, facile d'accès, bref ce dont je me plaignais dans ma vidéo sur Nier est corrigé. En fait c'est ça Nier Otomata, c'est un peu comme si Yoko Taro avait fait une liste de tout ce que les gens reprochent à Nier et qu'il avait tout corrigé. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel il ne fallait rien corriger, c'est la bande-son. Toujours signée par Keiichi Okabe, en plus de coller parfaitement au jeu et aux environnements, elle est juste sublime à écouter. On y retrouve bien entendu des chansons interprétées par plusieurs chanteuses de talent. Amy Evans est toujours de la partie, elle est accompagnée de Nami Nakagawa, de Marina Kawano et de la chanteuse américaine Janik Nicole. Alors je sais pas si je prononce bien son nom. Alors oui, il y a une blague ultra évidente à faire en français avec son nom mais chute. Et c'est une réussite à 100%. Leurs voix sont magnifiques et le titre de certaines chansons devrait figurer à côté des mots épiques et magnifiques dans le dictionnaire. Bref, c'est une bande-son incroyable comme j'en entends peu. Je ne saurais sincèrement pas vous dire si je préfère cette OST ou celle de Nier tant les deux sont magnifiques. Mais c'est dans son utilisation in-game qu'il y a eu de l'amélioration. J'adore l'OST de Nier mais un des reproches que plus ou moins tout le monde lui faisait était qu'on entendait trop souvent certaines pistes. Nier Automata a le même souci, l'open world n'est pas très grand et on passe très souvent au même endroit. Mais Automata règle ce problème ingénieusement en proposant différentes versions des mêmes musiques. Ainsi si on prend l'exemple de La Cité en Ruine, le véritable premier environnement ouvert du jeu, l'OST contient déjà trois versions de la musique de cet environnement. Une version calme, une version un peu plus dynamique et une version très dynamique. Sans compter que pour certaines musiques il y a des versions avec et sans parole. Si je ne dis pas de bêtises, entendre une ou l'autre version dépendra de votre avancée dans le scénario. Vous aurez parfois la version dynamique et une autre fois la version très calme dépendant des événements. de la Cité en Ruine. Là où le jeu est un peu moins bon par contre, c'est dans sa technique. J'ai personnellement joué à la version PS4 Pro et en termes de performance c'est plutôt bon. Le jeu est un peu plus joli que sur PS4 et surtout un peu plus fluide. Les deux versions atteignent bien le 60 FPS mais le framerate chute à certains moments et les chutes sont plus fréquentes sur PS4. J'ai également ressenti pas mal de micro-freeze lorsque je parcourais les environnements ouverts. Mais rien de bien méchant. Je ne pourrais malheureusement pas parler de la version PC sachant que je n'ai pas pu la tester. Mais j'ai entendu qu'elle avait aussi beaucoup de soucis techniques. Peut-être que des patchs ont réglé les soucis depuis. Le jeu n'est pas non plus techniquement très beau. Je pense que ça se voit, ce n'est certainement pas ce qui fait la force de Automata. Cela dit, je trouve les différents décors absolument magnifiques. Le jeu a un style graphique plutôt réaliste et la majorité des environnements que vous verrez sont des ruines ou des endroits détruits. Je ne sais pas exactement ce qui me plaît tant dans ces décors mais contempler la destruction n'a jamais été aussi triste et aussi plaisant à la fois. Je trouve que les environnements ont beaucoup de personnalités et beaucoup de charmes. Qu'ils sont mémorables et l'ambiance qui s'en dégage est tout à fait réussie. S'il faut absolument lui trouver des défauts, eh bien on lui en trouve même si certains sont un peu du chipotage de ma part. J'ai été un peu déçu sur certains points comme le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aurais aussi par exemple aimé avoir un peu plus d'outils de customisation pour mes personnages. Il y a quelques costumes ou accessoires bien cachés dans le jeu qui permettent de changer un peu le look de nos héros mais ça reste très anecdotique. Certains costumes sont également disponibles en achetant le DLC que je ne vous conseille pas vraiment d'ailleurs. Il est plutôt court, vous offre des arènes de combat, des costumes de nid réplicante et la possibilité de teindre les cheveux de vos androïdes. Le gros morceau du DLC c'est sans doute son petit scénario bonus qui permet de débloquer une nouvelle fin plutôt intéressante mais c'est 14€ pour une expérience qui ne rajoute pas tant que ça au jeu. Je trouve le prix un peu élevé. Et tant qu'on y est, on peut également parler des contenus annexes au jeu. Exactement comme Grimoire Nier qui, je le rappelle, est un livre entier contenant des informations et des histoires inédites qui ne sont pas du tout présentes dans le jeu. Nier Automata a également ce genre de matériel annexe. Des histoires courtes, des interviews des développeurs et même des pièces de théâtre. Oui, plein de petites choses qui apportent des éléments très intéressants et c'est la raison pour laquelle je considère ça comme un défaut. Certaines de ces histoires auraient totalement pu être intégrées au jeu ou proposées sous forme de texte. Ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire telle qu'elle est dans le jeu n'est pas complète mais quand on tombe amoureux de l'univers du jeu on se sent un peu déçu de vivre ça via une page internet. De plus, Nier Automata est complètement traduit en français. Ce qui n'est pas le cas de ce contenu annexe et si vous voulez lire tout ça, il va falloir chercher des traductions non officielles en anglais. Ce qui peut poser problème à certains pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare. Il y a un autre défaut qui je pense à son importance dans le cas de Nier Automata c'est le fanservice. Il fallait bien que j'en parle un jour. Très rapidement encore une fois parce que tout le monde sait ce que c'est le fanservice c'est un procédé dans la fiction qui consiste à faire plaisir aux fans. Par exemple, la prélogie Star Wars est une forme de fanservice. On fait une trilogie entière sur le personnage de Vador qui est un personnage plutôt populaire. Sauf qu'il y a un type de fanservice qui gangrène la fiction et plus particulièrement la fiction japonaise depuis un bon moment maintenant. Le fanservice qui a pour principe de mettre de la nudité partielle dans son oeuvre et bien souvent de mettre en avant les formes des personnages féminins pour exciter les jeunes mâles. Il y a l'équivalent avec des personnages masculins aussi mais c'est beaucoup moins courant. C'est à ce moment là que j'ai un peu honte de consommer autant de fiction et de jeux japonais. Mais c'est pas grave parce que j'ai l'alcool pour oublier. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est limité au Japon mais il y en a quand même beaucoup. C'est même l'élément principal d'une catégorie de manga et d'animé. Bon quand c'est bien utilisé et que c'est assumé j'ai pas forcément de problème avec ça. Mais c'est surtout devenu un bon gros outil de cache-misère qui met bien plus en avant la forme d'un personnage que le font. Et l'utilisation abusive de cette pratique telle qu'on la voit aujourd'hui vient peut-être aussi du fait que ça aide financièrement. Au Japon, le fanservice a un gros moteur pour vendre des produits dérivés comme des figurines par exemple. Mais qu'en est-il de Nier Automata ? Eh bien vous l'avez sans doute remarqué mais Toubi n'a pas forcément une tenue très taillée pour le combat. Et c'est un aspect qui peut totalement déranger voire vous sortir complètement du ton très sérieux du jeu. Je vous avoue que ça m'a parfois sorti de certaines scènes très sérieuses mais Nier Automata n'en fait pas des tonnes non plus. En fait cet aspect fanservice n'est jamais vraiment abordé dans le jeu. Personne ne questionne les tenues des unités Yorah jamais Toubi n'est gêné de porter ça et tant mieux parce que le traitement de Toubi aurait pu être vraiment pire. Par contre je suis un peu déçu que Yoko Taro n'ait pas justifié ses tenues dans le scénario. Dans Nier, la tenue de Kainé est justifiée via son personnage. Ce n'est pas dit dans le jeu, c'est abordé dans Grimoire Nier si je ne dis pas de bêtises et c'est pas non plus une justification débile du type « Elle respire par la peau lol ». C'est une justification liée à la psychologie de son personnage et assez complexe. Et je trouve que c'est une explication qui tient plus ou moins la route même si bon évidemment ça n'excuse pas la tenue. Donc Automata souffre également de cette pratique et il faudra malheureusement apprendre à passer outre pour rentrer dans le jeu. Et c'est dommage parce que si on retire toutes ces petites fausses notes, le jeu est plutôt solide et il nous offre une expérience assez différente de ce que Yoko Taro nous a offert par le passé. Il y a maintenant quelques mois, j'ai découvert Nier avec le premier épisode. J'ai mis du temps avant de rentrer dans le jeu mais une fois dedans, je l'ai dévoré comme j'ai rarement dévoré un jeu. Nier est un jeu dramatique qui m'a vraiment beaucoup touché. Le jeu dégage une charge émotionnelle comme j'en ai rarement vécu dans un jeu de ce genre. J'aurais pu m'attendre à avoir une claque émotionnelle dans un jeu très narratif du genre What Remains of Edith Finch mais dans un JRPG où on passe son temps à taper des trucs, c'était inattendu. En fait, j'ai été assez déprimé la semaine qui a suivi le moment où j'ai fini le jeu. Pour me défaire de ça, j'ai écrit. J'ai écrit la critique de Nier qui est disponible sur ma chaîne. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser mon expérience, de sortir ce que j'avais sur le cœur pour m'en débarrasser en quelque sorte. Bon, ce n'était rien de très grave, mais avec le recul, je trouve ça assez fascinant de voir à quel point le jeu a pu m'impacter. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, Nier Automata n'a pas eu le même impact sur moi. Et c'est tout à fait normal. Automata n'a sans doute pas été écrit comme Nier. Son but et les choses qu'il veut nous faire ressentir, tout ça est très différent. Évidemment, on ressent des choses en jouant à Automata. Le jeu est délicieusement mélancolique et il faudrait être un robot pour ne pas ressentir quoi que ce soit en y jouant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nier Automata m'a également marqué, mais d'une manière très différente de son prédécesseur. Si vous attendez de Automata qu'il vous délivre une expérience comme celle de Nier, vous risquez d'être surpris. Parce que si Nier m'a marqué grâce à son histoire, sa narration et son univers, Automata, lui, m'a plutôt marqué pour tout ce qu'il entreprend. Même si j'ai préféré Nier sur ses points, l'histoire et les personnages de Automata sont loin d'être oubliables. Et tout son système de jeu est vraiment plaisant et bourré de bonnes idées. Nier Automata forme un tout cohérent, et c'est ce qu'il différencie de ses prédécesseurs. C'est un jeu vidéo, et on le sent. Il a été pensé comme un jeu vidéo dans tous ses aspects. Je pense que c'est aussi un jeu très important. Très important pour l'industrie et pour le jeu vidéo en général. Automata joue avec les codes de son propre média. Il essaye de raconter une histoire différemment. C'est un jeu à plutôt gros budget, qui montre qu'il y a des auteurs derrière le jeu vidéo. Si vous êtes juste un tant soit peu curieux de ce que le jeu vidéo peut vous offrir, il faut jouer à Nier Automata. C'est une expérience merveilleuse qui vous fera passer par tout un panel d'émotions. Le succès du jeu témoigne qu'il y a une demande pour ce genre d'expérience, et c'est intéressant. Parce qu'étrangement, Automata a rencontré un succès plutôt retentissant. Il s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires en moins d'un an. Ce qui est plutôt surprenant venant d'un jeu japonais peu conventionnel comme celui-là. J'en suis ravi, et peut-être que ça poussera certains développeurs à être un peu plus fous. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous recommande chaudement de jouer à Nier Automata. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Et on se retrouve la prochaine fois sur une toute autre vidéo sur un tout autre sujet. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501